abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com monsieur ma tata mponyo je viens de suivre sur youtube dans ton adresse à ce que tu appelles congrès de ton parti au cours duquel tu as accepté furtivement la nomination en tant que candidat à la présidence si la loi tchany mpouloulou et selon les anciens textes de la constitution pouvait être appliquée toi tu es déjà disqualifié dans la candidature à devenir président de la république les congolais doivent faire un effort de chercher et de rechercher des sources tribalo-ethnique ils finiront par comprendre qu'il n'y a aucun rwandais qui porte le nom de ma tata ni d'un pognon ou pognon comme tu tu le veux oui au rwanda on parle le swahili et dans la langue swahili il y a le mot matata dans le swahili classique qu'on dit tatizo soit mais les rwandais n'ont pas de nom tel que matata pognon ils n'en ont pas ne pense pas monsieur matata pognon que les gens ne te connaissent pas tu joues au même jet osmosique comme tout le rwandais chaque fois qu'il traverse la frontière nominativement nominativement il se dénature et adopte les noms du patelin dans lesquels il s'installe c'est comme toi tu te présentes comme candidat à la présidence pas dans un autre pays mais le congo matata entre guillemets matata pognon entre guillemets les congolais doivent savoir et ils le savent que tu n'es pas un citoyen congolais tu es rwandais des pères et des mères ceux qui aiment bien cette expression comprendront ce que je veux dire par père et mère et cela te disqualifie dans la course à la présidence comme la plupart des imposteurs d'étrangers toi Vital Kamere Soriano Dagnano faussement appelé Moïse Katumbi et bien d'autres tu n'es pas un citoyen congolais tes parents sont des réfugiés au Maniema depuis longtemps ton père était enseignant et il a fait d'autres boulots peut-être il vit encore ou peut-être il ne vit plus toi et Shadari et nombreux d'autres vous n'êtes pas des citoyens congolais vous êtes des Tutsi vous êtes des Rouennais tu te présentes à la présidence ou à la course à la présidence comme un candidat mais tu traînes beaucoup de casseroles messieurs ce n'est pas le fait d'avoir été premier ministre qui te qualifie à la candidature non monsieur Matata tu es devenu premier ministre grâce à ta complicité avec l'équipe des conspirateurs de Pepperdé à la mort de notre compatriote Katouma Manké vous avez tous joué une très belle pièce théâtrale dans l'avion d'après ce qu'on nous a dit qui appartenait à Soriano Dagnano alias Moïse Katoumi seule une personne y est morte vous tous vous y êtes sortis avec des bandages avec des microchromes sur la tête vous êtes content d'avoir tué un être humain comme vous et vous croyez que cela allait vous attribuer la longévité vous êtes tous mortels malgré tout ce que vous faites malgré la peine que vous infligez à d'autres êtres humains nous tous nous sommes mortels tu n'es pas un citoyen congolais nous te connaissons très bien tu as été dans la délégation des étudiants rwandais qui étaient allés remercier le président Mugutu à la fin de votre cycle à l'Unikin et dans d'autres universités du Congo nous étions des petits hommes mais nous étions là-bas nous vous avions vu vous tous comme étant des rwandais tu es un rwandais ta morphologie ne ressemble pas à un congolais tu es adopté les noms congolais de ma tata ça ne te donne pas le droit de devenir candidat aux élections présidentielles tu es un citoyen rwandais tu es disqualifié tu as été complice de la mort de notre compatriote quand tout m'a manqué on ne se sera jamais de le dire toi et Moïse soi-disant de guillemets Katoumbi Hippolyte Kadjamber Kanambe Marcelin Tchisambo et les autres la liste est longue et vous vous êtes tapé des grades qui de gouverneur qui de ministre qui de premier ministre qui de secrétaire générale dans le parti fantôme qu'on a appelé PPRD un parti nazi aujourd'hui on nous apprend que la cour de cassation ou la cour suprême est incapable de te juger on ne sait pas comment est-ce qu'on ne peut pas te juger qui est-il pour qu'on ne te juge pas comment tu peux te retrouver au-dessus de la loi c'est une grande première la cour d'un pays qui est incapable de te juger toi en tant que qui nous avons très bien compris que vous les gens de PPRD vous le rendez avant que vous ne puissiez vous éclipser vous aviez mis en place des lois pour vous protéger afin que vous continuiez à vous réjouir ad eternum mais qu'à cela ne tienne mais si ma tata comme tu t'appelles faussement tout ce que vous le rendez vous pouvez faire ne pensez pas que le Congo disparaîtra c'est vous qui allez disparaître comme certains parmi vous ont disparu vous vous comportez comme des abeilles vous souffrez du complexe de l'ivresse de l'abeille quand il y a un verre ou un vase quelque part ou il y a un breuvage l'abeille survole toujours ce conteneur elle vient elle vient boire et puis elle part elle vient boire et puis elle part et quand son ventre est plein qu'est-ce qui arrive l'abeille tombe dans le conteneur et elle meurt c'est la même chose que vous les rwandais vous êtes ivres de richesses du Congo et vous pensez que les Congolais sont des imbéciles vous avez affaire à une majorité des Congolais qui est écrasable nous vous observons nous vous observons et cela ne va plus dire qu'est-ce qui est rwandais je te vois du haut de la tribune entrer d'imiter le discours de Martin Luther King c'est le mimique j'ai un rêve tu crois que cela peut impressionner les gens tu es d'abord intellectuellement malhonnête parce que tu n'as pas cité le nom de Martin Luther King les propriétaires de ce discours impromptu qu'il avait prononcé aux Etats-Unis à l'époque il a fallu que tu dises je rêve comme l'avait dit Martin Luther King et tu pouvais continuer mais la majorité qui était de la salle t'ont applaudi croyant que cela sortait de ta bouche Dieu a un tricheur comme cela est d'habitude pour la plupart des Rwandais vous êtes de tricheur de menteur de voleur des enviés des ingrats c'est comme votre patron Paul Kagame il est content en tant que noir de tuer les autres noirs il croit vraiment qu'il est la super star de l'hégémonisme politique de la région mais la politique qu'il mène il n'a pas de moyens pour mener et soutenir cette politique pour longtemps il n'a pas ce moyen il n'est pas différent de la France qui s'est dit qu'elle est super puissante la France est ceci est cela alors qu'il n'a rien à part le raisin le pain un peu de champignons du sable et un peu de poisson dans la rivière la France tarie la France s'enrichit au détriment des africains grâce aux mensonges à la calomnie et quand on voit dans les siècles passés l'esclavage mais la France n'a rien comparativement à d'autres pays européens tels que la Russie et l'Allemagne et d'autres pays la France n'a absolument rien c'est la grosse gueule elle n'a pas les moyens de sa politique il en est de même avec les rwandais et avec les rwandais vous n'avez rien vous pouvez vous infiltrer au Congo et tuer les têtes congolaises pour que les générations à venir ne puissent pas bénéficier c'est des connaissances que nous avons mais cela ne marchera pas la nature va toujours se venger la Chine pendant des années a été écrasée par le petit Japon comme vous qui êtes un petit pays qui écrase un éléphant et qui cherchez à l'anéantir et les balkoniser de cendres et de putréfaction la Chine se relève et aujourd'hui le Japon se tue il en est de même avec la Corée du Nord il en est de même avec le Vietnam le Cambodge vous êtes dans l'Utopie vous le rwandais vous êtes un peuple ingrat et vous allez payer sa chair je voulais donc te dire monsieur Matata Pogno que tu n'es pas un Congolais on peut construire ton monument à Kindou ou partout là-bas ça c'est rien Saddam Hissène a été un irakien il a construit il a développé l'Irak malheureusement pour lui étant vivant il a vu ces monuments en train d'être démolis avant qu'il ne meure alors tu crois que le Kindou ou le Manima c'est une république propre à toi parce que tu as trompé les gens en construisant une université dès que les nationalistes vont prendre le pouvoir nous allons ravir tout ce que vous avez volé qui sont encore matérialisés et le remettre entre les mains d'un état responsable ceci est pour le Congo de le Momba de Kimpavita de Kassavobo de Kimbangu qui n'a jamais créé une église et qui n'était pas chrétien pour le Congo des Congolais qui se battent et ceux-là qui sont martyrs pour ne réussirait jamais tu peux voir tout ce que tu as volé à Bokangaloz ou tout ça tu demeures toujours un maigrichon le bien mal acquis ne profite jamais congolais ne se pas à la racite nino à ce qu'au joli congolais à solo et s'un y le hô de congo dialogue congo dialogue et tempête aux accueillers ce qu'au dit congolais à solo au kiko djanga mokolo mokote et s'un y le hô de congo dialogue ou y bah m c'est le kakuna 3 w congo dialogue com pour savoir que le congolais n'entraînerait pas pour que vous n'entraîtes pas Si vous n'avez pas vu que vous êtes Jean-Marie, je vous suis dit Pour que vous est donc congolais ? Oui Oui Alors vous pouvez voir le congolais et vous pouvez voir le congolais www.congodialog.com